Et c'est donc parti pour cette quatorzième journée de l'Iki-Moli-Star League. Les Istriens reçoivent ce soir les Cristoliens de l'US-Créteil pour le dernier match de championnat avant la trêve. Les deux équipes auront donc à cœur de prendre les deux derniers points de l'année. Ça se bouge, ça se met en place. Crépin qui décale pour Anrubia. Qui vient tromper Salih-Friore pour aller égaliser 3 partout. Sissoko qui essaie de jouer. Il se retourne rapidement, Valentin Mann et bel arrière. Sissoko. Oh le shoot magnifique, les bras étaient levés. Il vient trouver les filets de Tabaran pour le huitième but. Cristoliens déjà. Ah il est beau celui-là. Olsen pour le shoot, le même que de tout à l'heure. Le long du poteau, quasiment en rat de terre. Légalisation, 9 partout. Pylor avec Kylian Drigo. Ça décale bien pour Lopez là-bas qui vient chercher la lucarne. Magnifique. On le voit, il a la hargne. Elle est belle celle-là. Celui-là, il fait mal aussi. Lucas Simenas, le numéro 26-6-1. Qui vient aligner là, 9 mètres. Boum. Pylor à nouveau. Bien décalé là-bas sur la gauche. Et ça vient aligner. Tabaran est cherché. Avec 40 secondes. Bien trouvé Pylor. Ça décale correctement pour Mario Lopez qui inscrit déjà son 7ème but. 100% ce soir pour l'Espagnol. Olsen le voici à nouveau. Tout seul pour Mikkelsen et le shoot lentin. Et l'arrêt encore une fois de Salif Traoré. Il est en forme ce soir, le 9ème arrêt. Hamann, Rigaud. Attention hein. Il nous régale toutes les semaines avec des buts incroyables. Non. Ce sera un ballon perdu à la partie Soco. Une remontée de balles rapides pour les Istriens. Jusqu'à Samuel Enrubia. Et l'arrêt ! Encore une fois de Salif Traoré. Boutoraz malheureusement s'est récupéré pour les Istriens. Heureusement pour les Istriens. Malheureusement pour les Cristoliens. Et ça décale jusqu'à Fernandez qui vient ! Encore une fois se frotté à Salif Traoré. Quel match ! Hamann, Boutoraz, Rigaud. Thierry qui trouve magnifiquement Valentin Hamann au pivot pour le 20ème but. Cristolien. Ça veut le mur. Salif Traoré. Olsen le shoot lentin. Le beau décalage pour Mikkelsen. Et quand il est comme ça, il était déjà en l'air quand il a reçu le ballon. Regardez. Il était déjà en train de prendre son appui. Crépin. Mikkelsen. Peut-être le shoot ? Non. Ça va décaler justement jusqu'à Yund là-bas. Oh le petit lob magnifique ! Pour aller tromper Salif Traoré. Ce n'est pas facile de trouver des filets face à lui ce soir. Et pourtant là. Du coup. Paredes. Et l'arrêt de Tabaron lui aussi. à l'expérience. Il se rapproche des 10 buts. Il est à 10 arrêts pardon. Et derrière. Oh la la. La patate. Dussama Hosni pleine de volonté pour revenir dans cette rencontre. Face à Parisini. Repoussé jusqu'au 9m. Ça décale bien jusqu'à Pilar. Là-bas. Et l'arrêt de Tabaron. Un arrêt important. À 5 minutes de la fin de cette rencontre. Une possibilité de moins 1. Nouveau pour les Istréens. Simekas. Pour Crépin. Ça décale pour Guillaume. Et le 24ème but d'Istréens. Ça repart. Tiens. Peut-être ce 26ème but. Simekas. Hosni. Qui passe. Et l'arrêt encore une fois. Le 20ème arrêt de Salif Traoré. Les Violets. Les Provençaux pour aller la chercher cette égalisation. Olsen. Avec Crépin. Olsen à nouveau. Michelsen. Ça décale. Andrea Guillaume. Pour l'égalisation. Deux secondes avant la fin de cette rencontre. La voici. L'égalisation pour l'Elié. Andrea Guillaume. 26 partout dans cette rencontre. Ah que c'était compliqué pour les Istréens. Ils étaient derrière tout au long de la rencontre. Avec un plus 4. Un moment pour les Cristoliens. Et pourtant les Provençons ont réussi à revenir dans cette rencontre. Malgré un Salif Traoré. De feu. Côté Bélier. Côté Cristolien. 20. Arrêt. Un match équilibré. Serré. Un match. Un peu match.